A l'approche des festivités de fin d'année, les vaillants combattants FRDC et leurs alliés ougandais envisagent mener encore des actions de grande envergure contre les ADEF après le démantèlement des derniers bastions de ces terroristes suivis de l'arrestation de certains de leurs collaborateurs à Béni. C'est aussi pour mettre fin à l'activisme des autres forces négatives dans les provinces en état de siège. Le point avec le porte-parole de l'armée RD congolaise. Les opérations militaires sont planifiées de manière à atteindre un objectif qui est celui de faire chercher, c'est la paix. Vaincre l'ennemi, les détruire et produire la paix. Alors si je vous dis aujourd'hui, nous avons planifié une opération pour 20 jours et que dans les 20 jours nous n'avons pas les résultats, demain quand je viendrai ici avec le ministre pour rendre compte, vous direz, vous aviez déclaré 20 jours, vous n'avez pas atteint les résultats, vous n'avez pas produit les résultats qu'on attendait, donc vous nous avez menti. Parce qu'ici c'est facile de coller l'étiquette. Non. Nous, en tant que Congolais, force d'armée de la République démocratique du Congo, nous avons mission constitutionnelle de produire la paix, quoi qu'il en coûte, sur l'ensemble du territoire national. Ce n'est pas parce qu'une force amie peut mener des opérations conjointes sur un espace bien réduit, sur un territoire bien endroit, un endroit bien précis, que nous pouvons dire que nous allons mener à l'arrêté d'un main des chambres. L'État, le commandant suprême, a bien parlé, il a dit, il a donné un délai, il a déterminé une période au cours de laquelle, non seulement le délai, mais aussi l'endroit sur lequel l'État, sur lequel tout cela va se dérouler. Et au terme de cela, ça va s'arrêter net. Nous, en tant que votre armée, que vous payez chaque mois, nous allons continuer les opérations chez nous, en manière autonome, de manière indépendante. Merci.